Troisième problème sur la deuxième noix de Newton, un joueur de hockey de 90 kg pousse sur la glace avec ses jambes et atteint une vitesse de 10 mètres par seconde à partir du repos, et ce, en 0,5 secondes. Quelle force a-t-il appliqué sur la glace? Donc premièrement, on a la masse du joueur qui est de 90 kg. Ensuite, au niveau du mouvement, on va considérer encore une fois que c'est un mouvement horizontal. Donc on a la vitesse initiale en X qui est de 0 mètre par seconde parce qu'on est au repos. On a la vitesse finale qui est de 10 mètres par seconde en X. On a le temps que ça prend pour se rendre à cette vitesse-là, soit 0,5 seconde. Et on cherche la force appliquée qui va être également en X. Puis la réponse va être en Newton. Là, ce qui arrive, c'est que pour calculer la force à partir de la masse, on a besoin de l'accélération. Or, on ne l'a pas ici. Donc ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de calculer l'accélération. Donc, puisqu'on a les deux vitesses initiales et finales ainsi que le temps, on va pouvoir calculer l'accélération en X avec la formule vitesse finale en X moins vitesse initiale en X divisé par delta T. Donc là ici, on a juste à remplacer les données comme ça ici. Puis là, on fait directement le calcul. Donc c'est comme si c'était 10 mètres par seconde divisé par 0,5 seconde tout simplement. Ce qui me donne une accélération en X de 20 mètres par seconde carré. Et là, vu qu'on a l'accélération et la masse, on va pouvoir trouver la force avec la formule FX est égale à mAX, soit la deuxième loi de Newton. Donc, FX est égale à 90 kg fois 20 mètres par seconde carré. Ce qui va me donner une force résultante en X de 1800 N. Encore une fois, l'accélération après qu'on l'a calculé, on peut aussi le remplacer en N par kg.